bonjour les amis je vous retrouve aujourd'hui on va faire un petit attrape rêve voilà j'ai juste pris une boîte vous savez les boîtes à quartier où on trouve des boîtes plastique où il ya des trombones dedans être comme ça donc je mets deux papiers dessus les papiers métallisés c'est pour ça que je vous dis de ne pas prendre la colle la colle avec le solvant là j'ai pris plutôt la colle en bâton parce que quand on met le solvant ça enlève tout le métallisé quoi elle est tellement puissante que voilà quoi donc autour je mets du ruban j'ai acheté il ya pas longtemps durant il est bleu là j'ai fait un truc dans les bleus pour changer du rouge et vert parce que bon j'en ai un peu marre du rouge et vert quoi donc j'ai mis ça voyez vous on colle du ruban tout autour toujours je fais ça avec le bâton là parce que que ce soit le pistolet à colle ou la colle universelle là j'ai peur que vous ressortent en dessous quoi au moins avec cette colle là en bâton d'ailleurs elle est pas mal c'est la pélican et elle est pas mal voilà là c'est une première ce que je vous fais en accéléré là parce que je suis pas habitué à faire ça mais j'ai dit en fin de coup c'est mieux c'est quand même moins long sinon ça fait des vidéos là je coupe tout autour quelle dextérité voilà c'est bien parce que je parle et je me vois faire donc c'est vous dire un bouquin ou alors une boîte à camembert mais je dis ça va sentir quand même le camembert la trappe rêve ça va être plutôt un truc à cauchemar quoi là dans ma petite bannette là j'ai mis tout mes petites décos tout ce que je vais mettre dessus donc j'ai des découpes de mes abonnés je vais m'en servir des petits embellissements aussi que je que vous m'avez offert là j'ai choisi plein de sorte de ruban que je vais mettre après derrière pour l'instant je m'occupe de la déco sur le disque là donc ça c'était un élément bois que j'avais derrière un petit faucon oh ça fait du bien de se voir travailler vite comme ça je dirais que la nana elle assure quoi hop ça hop hop regarde ça la vitesse on a dit non si j'étais aussi rapide dans la vie hop slack 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 j'adore ça c'est bien comme ça on sait que du rapido c'est comme ça du coup je sais pas combien va faire deux minutes la vidéo parce que je crois qu'elle était dans les 20 minutes de la ça s'accélère bien un petit sapinou que j'avais marron pailleté là parce que moi j'aime bien le bleu et le marron quand je redis tout le temps les mêmes choses vous allez le savoir voilà pourquoi j'ai fait stop je sais pas ça c'est aussi les paillettes qu'on trouvait cette année là les grosses paillettes ah ouais j'avais oublié de mettre ça du coup je vais le mettre derrière en fin de compte parce que j'ai oublié de le mettre là je mets un disque en bois marron une étoile aussi une étoile argent là c'est éclairé avec la lumière du téléphone ça fait un peu un halo blanc et ça court et ça court option je me rachète des pistolets sont dans un état on dirait les films muet les films 1900 accéléré et pas de parole après je trouve une musique qui aille avec ça un jour je vais faire un film comme ça je vais faire un truc vintage et je vais faire le film en vintage aussi on va rigoler up regarde ça la vitesse en fait je voudrais faire des trucs de montage et tout j'adore mais j'ai pas d'ordi là j'ai un ordi mais je pense à m'en servir je n'ai rien qu'une vidéo je l'avais fait en trois ans quoi non parce que je suis bien là je colle des petits trucs c'était quand même pour décorer l'arrière mon fin de compte l'arrière on s'en fout c'est en général la sera prévu contre un mur donc l'arrière je vois pourquoi je me suis ennuyé à faire ça ouais 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 c'est pas mal mais bon ça sert pas à grand chose quoi bon toute façon à la fin de la vidéo je suis mais je vous mets des des photos il quitte ou pour on se rend mieux compte parce que là je m'aperçois que c'est flou franchement si j'avais de d'argent je m'achèterai tout le matos parce que j'adore en plus je m'achèterai un bel appareil photo des beaux éclairages je m'achèterai tout ce qu'il faut parce que c'est des choses qui me plaisent technique et tout j'adore j'aime bien tout ce qui apparaît bien franchement on fait avec je me fais un petit repère pour être au milieu pour commencer à coller mes mes rubans tout ce qui est ruban donc j'ai fait à chaque fois par deux et deux bleus les deux dentelles là j'ai mis un peu de mots alors on dirait vraiment les couleurs la reine des neiges libéré et il est quel aura sa chanson insupportable enfin pour moi la voix de la fille soit le film était très joli j'ai bien aimé mais pour la chanson oui voilà j'ai trouvé ça des petits gardes bon ça je fais un truc ça fait quand même un peu noël c'est normal en temps normal j'aurais pas mis des guirlandes non plus voilà on est à 7 minutes on va arriver à la fin parce que je pourrais ne pas parler mais ça va faire longueur j'ai trouvé des petits j'ai trouvé j'ai mis des grelots avec des petits lacets argentés là qu'ils sont donc c'est donné dans la pochette avec les grelots c'est mis avec il ya des argent des dorés donc voilà j'aimerais bien faire un truc aussi tout rose gold parce que ça fait voilà je crois que j'ai tout collé c'est bon j'ai mis les pompons blancs j'avais des bleus gris aussi des pompons mais je préfère mettre du blanc pour que ça fasse un peu polaire sert qu'au départ je voulais mettre un ours au milieu un truc voilà mais bon j'ai mis ce que j'avais de plus pratique voilà je continue de coller les derrière dentelle on sait pas trop des dentelles un cd du macramé quoi et pour cacher ensuite tous les tous les départs de dentelle là je vais mettre les grosses paillettes dessus oui on se paraît paillettes argent comme ça ça va masquer ça va cacher la misère là je vais mettre aussi un petit ruban bas pour accrocher allez vite la nana pour la vache pour la fille et chaume pas une vitesse dit donc bon je crois qu'en fait j'ai mis 18 18 minutes pour faire ça donc je vais brancher mon téléphone puisque je n'ai plus de batterie voilà on arrive à la fin je pense qu'on arrive à la fin voilà et c'est fini les amis alors les amis juste un petit aparté je vous montre ce qu'on peut faire avec de la fimo et un petit pot de savez les petits pots de yaourt en verre là et petit pot la laitière truc comme ça et ben on peut faire ça qui s'ouvre oui on voit que c'est un petit yaourt là et avec le petit toit alors c'est philippe qui a fait ça monsieur colle tout partout très connu maintenant sur le sur youtube on ne le cite même plus d'ailleurs voilà et donc bah si ça vous intéresse on peut faire il peut vous faire un tuto et là je vous entends tout répondant coeur oui oui et on peut faire par exemple une petite maison de noël je sais pas qu'est ce qu'on avait dit la photo fois ah ouais non mais j'allais pas dedans parce que dedans évidemment il ya une petite fenêtre donc si on met une petite on n'est pas là d'ailleurs non j'en ai pas une petite lumière électrique ça s'allume dedans et c'est vachement mignon voilà il a fait des petites roses la petite porte voilà on peut faire bon bah là c'est un peu compliqué enfin compliqué c'est surtout long à faire le toit avec toutes les petites petites tuiles là mais on peut faire aussi avec de la mousse de la mou fin du l'icad là du truc voilà donc on peut faire plein de choses n'est pas obligé de faire non plus toutes les petites tuiles lui c'est parce qu'il est très patient puisque moi moi j'aurais pas fait des trucs comme ça ou pas voilà bref voilà les amis donc bah c'était pour vous montrer qu'est ce qu'on peut faire avec un pot de yaourt de la fimo la film de la fimo d'ailleurs c'est de la pâte comment on appelle ça pâte polymère polymère chez action voilà les amis c'est ça vous attirer à s'engouffer et on fait un petit tuto ça c'est pour moi et voilà je vous remercie je fais des gros bisous et puis je vous dis à mercredi pour une prochaine vidéo bisous bisous bye bye oh Sous-titrage ST' 501 Abonne-toi !